bonjour j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité prestigieux mais surtout un compère et complice de l'émission les trois sorciers sur bsmart tous les 3e vendredi du mois jour de clôture des options et justement romain daubry a écrit un livre qui traite des options des futurs des warrants du des cfd des certificats voilà ce livre du srd ce livre je vous le montre voilà et il ya tous les essentiels dans ce livre il ya cinq sujets principaux les options alors les options moi quand je me suis formé sur les options disons que pour travailler le marché fallait à peu près ingurgiter ça en anglais voilà équivalent de ça pour les futurs c'était à peu près la même chose et puis voilà en 200 pages on a vraiment l'outil pour travailler tous les marchés dont nous allons débattre ce soir de façon vraiment efficace je sais que tu as mis là dedans ce que tu as trouvé de mieux par exemple sur le pricing d'options il n'y a pas la feuille de calcul mais les astuces les les pratiques que tu indiques font que les lecteurs obtiendront des résultats absolument équivalents à l'intégration d'un pricer électronique etc on va débattre évidemment des warrants des certificats des cfd et évidemment on va commencer quand même par le srd c'est à dire le marché à règlement différé celui qui est le plus accessible pour des personnes qui ont un portefeuille de bourse donc là on va commencer par quelque chose qui a un effet de levier c'est la thématique de ce bouquin mais qui n'est pas un produit complexe ou un produit adossé un sous-jacent donc le srd service de règlement différé ça existe depuis je l'ai toujours connu donc au moins depuis 50 ans et traditionnellement le particulier peut obtenir un levier de 5 pour accroître donc ses performances mais s'exposer aussi davantage au risque sur les actions en direct alors pour ceux qui ont pratiqué le srd on va essayer de de leur faire toucher du doigt comment ça vaut vraiment le coup finalement de laisser un peu le srd le financement des positions etc pour passer aux options pour passer au cfd ou pour passer au turbo est ce que tu peux nous dire déjà un petit mot du srd et quels sont quels sont ces limites en fait que ton bouquin permet de dépasser mais déjà merci beaucoup de votre accueil à tous les deux et oui effectivement c'est l'idée de ce livre c'est pas nécessairement de faire un match entre les différents produits c'est d'en expliquer les caractéristiques et que chacun y trouve son compte le constat c'est qu'on utilise souvent mal l'effet de levier en france encore moins qu'ailleurs puisque alors encore moins encore moins d'opérateurs qui utilisent l'effet de levier en france qu'ailleurs et à l'effet de levier souvent ça c'est assez général pas bien utilisé par les investisseurs particuliers or les professionnels l'utilisent beaucoup effectivement le srd notamment date d'il ya longtemps très longtemps maintenant plus que 50 ans c'est au moins au moins une centaine d'années et l'utilisation en fait de ce qu'on appelle le marché de prêt emprunt de titres l'idée étant de pouvoir emprunter à d'autres intermédiaires moyennant un crédit et bien des titres qu'on va pouvoir commencer par vendre alors c'est que la mécanique pour les investisseurs d'une façon générale est assez difficile à comprendre on commence par vendre quelque chose qu'on n'a pas et pour le faire en fait il faut avoir en tête qu'il ya une mécanique un mécanisme assez important c'est qu'il ya une date d'échéance en fait on peut commencer par vendre un actif mettons je pour sortir du cadre boursier imaginons qu'une voiture vaut 100 et moi je pense que le cours de ces voitures va baisser sur les voitures de collection mais elle pourrait baisser moi je pense qu'elle va descendre à 80 mais je m'engage moyennant la possibilité d'emprunter cette voiture quelque part à la vendre à commencer par la vendre et on a estimé qu'elle va descendre à 80 pour la racheter ensuite à 80 et empocher cet écart de 100 jusqu'à 80 donc gagné dans une tendance baissière charge à moi d'être capable de livrer cette voiture au moment du règlement de l'opération donc à l'échéance qui va être fixé donc sur le srd c'est le c'est chaque fin de mois ces trois jours ouvrés avant la fin du mois boursier puis ensuite un règlement livraison une mécanique qui est très ancienne elle a des vertus c'est effectivement d'accentuer les liquidités sur un marché elle a elle permet de donc exploiter une baisse dans une tendance elle permet quand on a des positions en titre long et bien d'exploiter un repas un retracement c'est arrivé la plupart des opérateurs des investisseurs de se dire j'ai très bien acheté un titre il a beaucoup progressé je pressens qu'il va rebaisser un peu qu'est ce que je fais ce que je revends la position est ce que je subis cette baisse ponctuelle je peux donc exploiter ce moment là il ya une limite importante à ça déjà c'est que c'est un nombre de titres qui est limité on peut pas le faire sur tous les titres il faut qu'il soit éligible à ce marché de prendre un titre d'une part avec une limite de liquidité sur ces sur ces titres là et un élément très très important effectivement à prendre en compte c'est que cette liquidité peut être asséchée c'est à dire que pour différentes raisons les opérateurs peuvent décider de reprendre et ne plus laisser leur titre en libre service et donc empêcher cette vente à découvert et obliger les opérateurs vendeurs à se racheter et à se être opportun donc ça c'est un des principaux un des risques majeurs que qu'en cours les vendeurs a découvert en revanche c'est un mécanisme qui est relativement simple ça s'applique sur un compte du titre moyennant le fait de demander de faire une demande spéciale à son intermédiaire pour pouvoir obtenir un effet de levier qui effectivement va jusqu'à 5 sur ces liquidités disponibles et de 2,5 par définition donc la moitié sur ces titres les titres devant être éligibles à ce mécanisme donc sans entrer dans des détails trop trop compliqué si j'ai 1000 euros de d'argent liquide sur mon compte mais je peux si j'ai un effet de levier maximal intervenir jusqu'à 5000 euros et si j'ai 1000 euros d'actions sur mon compte et bien ces 1000 euros peuvent devenir 2500 euros de disponibles pour travailler avec un service de règlement différé donc pour différents noms mais qui est ce mécanisme là donc ça ouvre des perspectives intéressantes encore faut-il bien maîtriser ce risque c'était l'objet de ce genre là c'est de réaliser que si j'utilise un effet de levier de 5 et je fournis 1000 euros de garantie pour prendre une position et bien si le sous-jacent sur lequel je travaille si je suis acheteur il baisse de 20% si je suis vendeur qui monte de 20% et bien j'ai perdu un cinquième de la de la valeur de mon contrat donc j'ai perdu 20% de ce sur quoi la la somme totale que j'ai investi donc moi la totalité de mon investissement et donc je n'ai plus de marge plus liquidité je suis contraint de déboucler donc c'est ce mauvais usage qui est fait à du l'excès de levier à coque que je voulais aussi expliquer pour donner ses proportions et cette gradation avec encore une fois des mécanismes intéressants qui peuvent être mis en place en combinant ses positions une vente à découvert avec du srd je faisais part du risque d'obligation de rachat et bien les stratégies qui justement avec des achats de cool en utilisant d'autres produits peuvent permettre de combiner ses positions limiter son risque l'encadrer on peut faire une vente à découvert donc en achetant en parallèle une option d'achat donc soit un baron turbo ou une option par exemple ou un autre produit éventuellement et couvrir la vente à découvert moyennant l'immobilisation de moindre liquidité et donc de maîtriser en limitant son gain potentiel de limiter son son risque et donc de travailler de façon couverte et pour conclure ce début de deux sujets expliquer que c'est ce que font une très très grande partie des investisseurs professionnels qui ne travaillent pas ou peu en directionnelle pure ce qui est extrêmement difficile ce qui est bien qui offre qui donne un taux d'échec est très très important alors que et bien en travaillant avec des stratégies couvertes comme ça on renonce à une partie de son air éventuellement on peut renoncer aussi à subir ce qu'on appelle un manque à gagner mais en revanche on est dans des configurations où il ya une limite dans l'exposition qu'on a sur le marché et donc dans le cas de figure où on peut se retrouver bien coincé par une position qui se déroulerait pas comme on l'attend alors ceux qui nous regardent et qui regardent des fm te connaissent comme un intervenant presque quotidien membre de la cellule info d'experts de bourse directe mais tu es surtout le monsieur marché dérivé chez bourse directe aujourd'hui les clients auxquels tu es confronté ce que tu ce que tu conseilles au quotidien est ce que tu leur tu leur permet par exemple de d'initier des positions de vente à découvert en justement limiter le risque en limitant le risque qui est en théorie infinie si une action se met à grimper est ce que c'est quelque chose que tu mets en place de façon fréquente où est ce qu'aujourd'hui plutôt que des options tu serais amené à proposer plutôt des turbos ou des warrants quel serait le meilleur produit aujourd'hui de limitation du du risque dans le cadre le le danger le plus évident c'est la vente à découvert mais également quand on est acheteur on n'a pas non plus envie de se retrouver dans dans un scénario à la world line qui perd 60% d'une séance ou à la orpa qui prêt qui perd 90 90% de sa valeur comment comment est-ce que tu proposes à tes clients bourse directe de 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 se couvrir alors il ya il ya toute cette gamme de produits présente selon le profil de l'investisseur des avantages et des inconvénients moi je suis particulièrement spécialisé sur les options et les futurs c'est ce l'activité dont suis en charge chez brosiac depuis depuis une quinzaine d'années et le meilleur produit il n'existe pas il va dépendre du profil de l'investisseur donc il ya déjà et en amont la compréhension des produits ça c'est l'élément clé et c'est ce qui fait ce taux d'échec si important sur l'utilisation de ces produits c'est qu'on voit des opérateurs qui ont essayé de travailler de façon directionnelle avec des produits pas nécessairement adaptés ou mal connaître leur profil ou mal connaître la structure du produit en question donc ça c'est là le premier élément alors moi j'ai une sensibilité particulière pour les options et les futurs parce que alors le futur est un mécanisme assez simple c'est le produit qui permet de traiter directement un indice ou pourquoi pas une action mais en tout cas un indice qui n'est pas négociable le cac 40 est un éclaireur de tendance on peut pas le négocier directement le produit le premier produit pour le faire c'est le futur cac 40 le contrat à terme sur l'indice cac 40 qui reproduit son évolution moyennement 10 euros chaque point d'évolution donc c'est un produit qui va assez vite pour les options c'est un mécanisme plus complexe mais qui nécessite un peu de compréhension et c'est ce que j'explique aussi dans ce livre c'est que en fait on compte on conclut des contrats d'options bien plus fréquemment qu'on ne le croit en tout cas des contrats simples ne serait ce qu'en prenant une assurance pour couvert son portefeuille sa maison sa voiture son vélo l'assurance qu'on achète c'est moyennant le paiement d'une prime vous voyez dans le paiement d'une somme au départ on acquiert l'assurance de voir le remboursement de cet actif en cas d'incident et on espère que ce sera pas le cas et on le perd les options permettent de faire la même chose alors le meilleur produit pour répondre à ta question sur cette sur le pour couvrir des positions contre l'évolution défavorable d'un titre il va dépendre de la sensibilité de chacun de son capital de son niveau de connaissance technique aussi pour être plus clair et essayer d'illustrer les choses si on a un niveau de connaissance un peu approfondi les options sont fantastiques pour le faire parce que on peut combiner avec les options dont seulement les stratégies d'achat achat d'options d'achat et achat d'options de vente l'achat d'options de vente c'est l'achat de put l'achat de put c'est ce que je viens d'évoquer en indiquant l'assurance le principe de l'assurance quand j'achète une assurance moyennant 500 euros par an pour assurer ma voiture et qu'elle vaut 20 mille euros et bien je moyenne en 500 euros je m'assure qu'on remboursera à la valeur de ma voiture en cas de d'accident cas de vol en cas de 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 problème donc ça c'est le mécanisme le plus simple et d'utilisation des options donc déjà c'est de pas avoir peur de ces produits là d'essayer de les comprendre donc on prend la théorie et ensuite de trouver le produit qui va être adapté alors on peut et c'est ça qui est intéressant en utilisant cette notion d'effet de levier l'effet de levier c'est pas un outil qui doit être pris comme un outil d'augmentation et d'accroissement du risque c'est un outil qui doit être utilisé comme un outil de maîtrise et de gestion du risque je m'explique dans le cas d'une baisse forte alors anticiper une baisse très forte sur comme comme celle qu'on a connu sur worldline c'était très difficile parce que c'est historique par exemple sur une valeur du cac 40 de voir un titre qui a perdu 60% 59 en une seule séance mais on peut à l'avant avant l'annonce de résultat ou de publication effectivement acheter une option de vente pour se protéger alors comme toujours en bourse vous le savez le tout est question de ratio risque rendement plus on va se protéger plus on va acheter une assurance cher pour sa voiture mieux on va être couvert mais plus ça nous coûter cher aussi sur l'investissement j'ai une petite question aussi qui me vient l'option c'est donc 100 titres l'option de type américain la première caractère est celle qui se qui se pratique aujourd'hui le plus en france donc si j'achète ou je vends 100 worldline je vais être sur des titres qui vont se négocier autour de 15 euros si je travaille sur lvmh je vais être sur des titres qui sont entre 700 et 800 hermès je vais être entre 900 et 1000 donc c'est pas tout à fait la même chose de faire des options et 2000 et 2000 même oui donc c'est pas tout à fait la même chose de travailler des options sur des titres on peut être sur un engagement qui va de 1 à 20 ou de 1 à 50 en termes de capitaux parce que l'option elle elle est invariablement elle portera invariablement sur 100 titres tout à fait effectivement c'est tout à fait tout à fait raison c'est un gros critère à prendre en compte sur sur une option hermès voilà on achète un contrat d'option hermès pour être bien 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 clair quand j'achète un contrat d'option hermès je travaille en fait sur cent actions sous-jacentes c'est de là d'où vient le levier c'est ça déjà la première chose à comprendre dans le mécanisme du levier c'est que moyennant une toute petite somme je peux avoir accès à quelque chose de beaucoup plus important c'est ce que j'aime bien expliquer peut-être c'est ça que on devrait faire c'est un exemple que je développe dans le livre sur la réservation d'une maison ça prend quelques secondes mais c'est peut-être un bon moyen de de d'expliquer le sujet on ne soit trop trop long mais je pense pas en tout cas dans ce cas là il ya des produits alternatifs pour répondre à ta question ils sont effectivement des varons qui permettent d'avoir une position et l'exposition moindre il existe aussi encore pour quelque temps des options de cotité moindre de cotité 10 elles sont elles ont vocation à disparaître et tout va être harmonisé sur les options de la borde de paris en quantité et très très peu utilisé elles ont des caractéristiques un peu différentes notamment en termes de d'exercices assignations sont des détails qui sont un peu techniques pour notre notre sujet d'aujourd'hui mais en tout cas on peut traiter dans ce cas là de la même façon des options des varons à l'achat ou des éventuellement des turbos qui vont permettre de prendre des positions moyenne une exposition qui va être plus adaptée au portefeuille de chacun le pro le marché des options est un marché relativement cher il faut le dire on considère que pour traiter un contrat d'option sur l'indice cac 40 il faut en mobiliser environ 10 000 euros pour un contrat futur cac 40 c'est à peu près le même montant qu'on recommande donc et qu'on demande d'ailleurs j'ai bon direct pour voir un compte par exemple sur les futures donc il y a il y a effectivement une taille et une gradation et un niveau de produit qui va correspondre effectivement à l'exposition maintenant pour comprendre ce cette mécanique qui est relativement simple du levier et peut-être de rebondir là dessus si ça te va c'est cette idée de d'exposition par rapport à une ou un emprunt en fait sur le long terme alors comme on a évoqué cette question de taille ou d'engagement on dit nous notre jargon notionnel c'est à dire que la mise de départ en fait correspond si à terme on voulait exercer par exemple notre option Hermès notre option LVMH il faudrait qu'on sorte 70 000 80 000 euros etc et je voudrais alors là donner la parole à Mathieu Lebrun merci qui corrédige avec moi la lettre des affranchis mais également Trading Lab comme nous avons des clients et qu'on veut enfin nous 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 efforçons de diversifier leurs risques si on devait partir sur une option CAC 40 ou une option LVMH Hermès pour des gens qui ont un portefeuille de 20 ou 30 000 euros une fois qu'on a fait une option ou un contrat il n'y a plus rien et je voudrais que Mathieu lui lui nous explique quels quels instruments lui il privilégie pour justement essayer de rester dans des positions qui représente 10 000 euros maximum qui sont gérables et surtout de pouvoir les diversifier entre des valeurs minières des valeurs à rendement etc et toi tu préfères sans rejeter les options tu préfères quand même les turbos du coup je laissais exactement super cette transition Philippe parce que je laissais Romain finir son explication effectivement sur les options moi l'avantage que je trouve dans les turbos alors on y viendra peut-être après le côté pricing la simplicité de la chose mais c'est surtout qu'on a un nominal en prix d'entrée en ticket d'entrée qui peut être beaucoup plus faible c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir de prendre des positions de 20 000 euros ou 30 000 euros ça peut commencer on a en fait par exemple là on parlait d'Hermès qui vaut 1900 euros on peut avoir un turbo call mais qui va être ajusté en termes de parité parité de 100 c'est à dire qu'on va diviser le cours de l'action par 100 et après avec des règles des divisions des ajustements avoir un turbo qui va nous coûter 1 euro ou 2 euros et donc après on peut en prendre 100, 500, 1000 ça j'entends bien c'est la théorie est-ce que tu peux nous le refaire un petit peu au ralenti et qu'on comprenne bien comment avec 2000 euros par exemple je vais pouvoir rentrer sur Hermès et avec un levier alors que la moindre option sur Hermès à 1950 ou 2000 euros l'option va me revenir déjà à plus de 2000 euros et à la sortie il faut que je sorte 200 000 alors c'est ça l'option à l'entrée elle ne va pas coûter 2000 euros elle peut coûter très peu en prime mais l'exposition est déjà tout de suite très importante c'est la valeur si je travaille tout de suite avec un nominal de 100 actions effectivement j'ai 200 000 euros d'exposition à la moindre option prise donc non tout est question effectivement d'effet de levier et de l'avantage du turbo des produits dérivés au sens large c'est qu'on est obligé, enfin l'avantage c'est qu'on ne peut immobiliser pardon qu'une petite somme pour avoir une exposition en valeur de marché supérieure et donc effectivement on n'est pas obligé par exemple pour être exposé sur Hermès d'avoir, d'acheter une action à 2000 euros on peut le prendre en dérivé donc ça peut être de l'option du turbo du varant en déboursant seulement 500 ou enfin un peu moins en fait ou à chaque fois sur la valeur du turbo qui est beaucoup moindre et qui nous permet en fait d'avoir une exposition de je ne sais pas de 5000, 10 000 euros en valeur de marché donc c'est cette élasticité là qui va faire que si l'action Hermès prend 10% au lieu de prendre que les 200 euros que l'action que 10% sur un 2000 euros d'Hermès nous aurait rapporté on a un ratio de 5 c'est un peu ce que disait Romain sur le SRD alors dans le principe inverse mais ça en fait le point central c'est qu'on a moins de capital à immobiliser pour avoir plus de valeur une exposition en valeur de marché plus élevée en fait et donc après c'est la notion après le pendant inverse c'est qu'il faut gérer son risque comme le disait Romain tout à l'heure avec quand on est en SRD si on peut prendre une position de valeur de marché 5000 euros il faut avoir conscience que au premier 20% de baisse on n'a plus de capital donc voilà après ça c'est de la gestion du risque des positionnements de stop ce que je recommande là aussi peut-être qu'on y reviendra après enfin voilà moi après je considère enfin c'est là aussi ce qu'écrit Romain à la fin de son relief c'est vraiment de se protéger enfin d'envisager le pire et d'espérer le meilleur et moi en fait j'envisage le pire en programmant en amont un stop loss automatique le stop je ne le discute pas et après en fait parce que comme ça j'ai des clients qui me disent mais quand est-ce que vous allez sortir où est-ce qu'on sort etc moi je leur dis la priorité c'est d'abord de savoir où on sort si on a tort et après on verra entre guillemets c'est un peu un problème de riche ce que je dis c'est de savoir si on gagne 10, 20%, 30% etc j'ai une petite question complémentaire et après ça Romain ça va le concerner aussi avec ses options mon gisement d'instrument je vais trouver des turbos pratiquement sur toutes les valeurs du SBF 120 quasiment est-ce que je vais trouver des options sur des valeurs du SBF 120 très difficilement donc est-ce que les turbos justement ne proposent pas une plus grande diversité en France tandis que les options vous avez des options pratiquement au niveau international sur 500 titres du S&P vous en trouverez pratiquement sur tous les titres donc il y a aussi c'est aussi une différence d'organisation de marché ou d'accès c'est-à-dire qu'en France on a accès à plus de choses avec le turbo et aux Etats-Unis plus au travers des options ou je ne me trompe pas ? après il y a des questions de liquidité c'est-à-dire qu'en turbo, en varant on ne va pas aller trouver des varants, des turbos sur du Claranova ou sur des petites valeurs ou des valeurs moyennes donc il faut un minimum de liquidité et après et après c'est vrai que étant en contact avec pas mal d'émetteurs le cas échéant ça m'arrive de les contacter pour demander d'émettre des calls ou des puts sur telle ou telle action mais le critère central c'est la liquidité schématiquement en dessous de j'en parlais la question s'est posée il y a quelques jours et en gros on m'a dit en dessous de 200 300 millions de market cap c'est difficile parce qu'en fait derrière il y a un market maker il y a un teneur de marché c'est-à-dire quand moi j'achète un put ou un call c'est la banque qui me vend ce produit et donc lui en fait pour se couvrir il achète des actions tu viens bien de dire que toi tu peux décrocher le téléphone et lui dire après oui ça m'est arrivé est-ce qu'on ne pourrait pas nous voter quelque chose d'une protection sur tel titre etc ouais ou alors moi là aussi on y viendra peut-être après moi c'est vrai que j'aime bien faire du directionnel pur avec la gestion du risque associé de stop loss ça c'est un de mes prérequis duquel je ne déroge jamais mais effectivement ça m'est arrivé d'avoir un scénario en tête et de ne pas trouver de produits dérivés et de contacter que ce soit la société générale ou autre pour leur demander est-ce qu'il y a moyen d'avoir un turbo sur ce sous-jacent là après il y a des critères de liquidité on me répond oui ou non mais si c'est oui dans les 24 heures derrière on peut avoir des choses qui cotent ça m'amène à reposer la question différemment à Romain donc on a parlé de directionnel le turbo c'est ou le warant c'est l'instrument du directionnel l'option ça peut être du directionnel pas du directionnel de la couverture et surtout le choix dans un directionnel ou une couverture de se couvrir presque à la monnaie quand je citais l'option à 2000 euros sur Hermès c'est tout simplement parce que je prenais l'hypothèse 10% au-dessus donc finalement mon option elle me coûte 1% de la position nationale j'ai cité 2000 parce qu'effectivement qu'est-ce qu'il veut jouer Hermès à la hausse il va falloir qu'il mette un ticket de 2000 s'il veut se mettre juste 10% je ne parle même pas de l'option à la monnaie qui est intouchable donc là avec les options on va avoir la possibilité de se couvrir sur Hermès à 2400 2500 2600 ou à la baisse à 1600 1500 1400 alors qu'avec un turbo on n'a pas des prix d'exercice aussi divers mais est-ce qu'on a au travers des options la possibilité d'accéder et de protéger autant de titres aussi divers que par les turbos il y a en fait plein de questions plein d'éléments dans ces réflexions c'est intéressant c'est tant mieux il y a déjà une question de connaissance je pense qu'il faut rappeler pour les auditeurs aussi l'ordre de création de ces produits et le marché les premiers produits ont été les options et les futures qui ont été créés je ne parle pas du SRD que je mets un petit peu de côté dans le débat qu'on a ici mais ça a été les premiers produits sur la base des options et des futures ont été construits tous les autres varan turbo certificat ce qu'on peut appeler d'une part les produits émetteurs donc varan turbo certificat à levier notamment et puis il y a aussi des produits un peu plus techniques qui permettent justement d'exploiter l'absence de tendance les KP, fleuré et autres qui ont été mis en place par ce qu'on appelle les émetteurs qui sont en réalité des banques et qui créent ces produits ou des stabilités il y a eu ensuite les derniers arrivés dans le champ des possibles qui sont les CFD qui sont arrivés plus récemment en France au milieu des années 2000 2007 c'était en Allemagne 2008 avant c'était en Allemagne effectivement les Suisses étaient les premiers à proposer des varans dans les années 80 et c'est arrivé un peu plus tard en France donc les options et les futures ont été créées et listées dans les années 80 en France dans les années 70 87 en France 87 en France et 88 pour les options sur le CAC futur donc ça ça permet de remonter l'histoire et puis le mode de création de ces produits-là et de dégradation alors ensuite effectivement le marché des options est plus cher de toute façon d'une façon générale en termes de prime maintenant l'exposition sur une option implique une plus grosse exposition sur le nominal comme tu le disais tout à fait justement qui est un critère hyper important le nominal c'est et j'insiste là-dessus c'est la taille pour laquelle je m'expose si j'achète un lot d'options sur RMS et que la quotité le nombre d'actions sous-jacentes négociées est 100 je m'engage sur un contrat je travaille sur un contrat je ne m'engage pas sur 200 000 euros mais je travaille sur un contrat de 200 000 euros donc effectivement la taille est tout de suite très très conséquente donc il y a effectivement ce rapport de taille la grosse différence parmi ces produits-là aussi c'est que sur les options les options sont les seuls produits qu'on peut commencer par vendre donc on peut travailler à découvert exactement c'est-à-dire que et là on rentre dans des mécanismes qui sont très intéressants on peut vendre à découvert des titres c'est ce qu'on appelle le marché de preuve en pratique qu'on évoquait le service de règlement différé connu sous ce nom-là ou ROR éventuellement donc ça c'est un mécanisme particulier ensuite on peut se placer à la vente et commencer par vendre du futur donc ces contrats à terme c'est des produits qu'on peut commencer par vendre pour les racheter moins cher le CAC 40 vaut 7000 il descend à 6500 si j'ai vendu à 7000 et que je rachète à 6500 j'ai gagné 500 points donc 5000 euros le mouvement inverse c'est vrai si j'ai vendu à 7000 et que le CAC 40 monte à 7500 je perds 500 points donc 5000 euros ça c'est la mécanique très lisible très simple des futurs les options permettent de créer ce genre de stratégie mais de façon un peu plus complexe et technique comme peuvent le faire les autres et on peut commencer par les vendre ce qu'on ne peut pas faire avec tous les autres produits émetteurs sauf éventuellement les CFD qui sont encore une catégorie à part donc on a et l'intérêt de cette vente de débuter par commencer par vendre c'est de travailler avec deux choses de travailler avec l'encaissement de la valeur temps puisque chaque produit optionnel ou produit dérivé hors certaines stratégies sur les turbos qui peuvent être sorties de ce jeu là c'est pour ça que ça nécessite une compréhension individuelle et bien le temps qui passe fait que les produits d'achat optionnels ou type optionnel comme les varants perdent de la valeur à chaque jour donc le vendeur d'options a pour lui l'évolution du temps qui lui est favorable si comme on le dit sur les marchés toute chose égale par ailleurs c'est à dire si rien ne change donc il y a une question de coût il y a une question de prix et puis on peut travailler aussi avec la volatilité donc ça a tout un port du jeu qui est intéressant grâce aux options et en fait on fait ce que font les banques en France enfin en Europe avec les varants ils nous vendent des varants et donc ils ont pour eux le vente de la volatilité de vendre du temps et donc voilà ça a en courant le risque aussi de la volatilité inverse mais avec la valeur temps favorable donc il y a effectivement ce mécanisme c'est pas à mettre à comprendre et donc pour répondre maintenant que le contexte est un petit peu placé j'espère parce que ça reste des concepts à ce niveau là mais qui est j'espère plus clair et bien la question de taille est effectivement importante et c'est pour ça qu'il y a des produits qui peuvent être adaptés en fonction du portefeuille de chacun et du portefeuille moyen et donc l'option effectivement s'adresse à des portefeuilles un peu plus conséquents maintenant pas nécessairement gigantesque et tout dépend effectivement du sous-jacent qu'on choisit c'est vrai et du nombre de titres en face maintenant les varants sont extrêmement utiles encore une fois faut-il décider du cas de figure dans lequel on va les utiliser ce sont des produits qui sont particulièrement sensibles à l'évolution de la valeur temps donc si j'achète un varant que ce soit une option de vente ou un varant put option de vente ou un varant call option d'achat chaque jour qui passe fait que mon produit va perdre de la valeur si je travaille sur des turbos et bien ils peuvent être selon leurs caractéristiques exclus de ce champ de perte de valeur même s'il y a des mécaniques de déplacement de la fameuse barrière désactivante et il y a dans les turbos parmi les turbos des sous-catégories aussi qui permettent d'affiner donc encore une fois c'est de comprendre ces caractéristiques de comprendre en détail les produits et de comprendre leur stratégie c'est là où j'ai voulu aussi regrouper dans ce livre-là l'intérêt de chaque produit pour quelle stratégie et de l'adapter en fonction de la mécanique qu'on veut faire on n'a pas évoqué non plus les produits à levier ce qu'on appelle les certificats à levier qui reproduisent de façon mécanique simple et donc facile à comprendre mathématiquement l'évolution du sous-jacent soit dans son sens soit à son inverse avec un effet de levier prédéterminé si j'ai un effet à un produit à levier 5 et que le CAC 40 qui est haussier sur le CAC 40 et bien si le CAC 40 monte de 1% mon produit va prendre 5% et vice-versa si le CAC 40 perd 1% il va baisser de 5% donc effectivement il y a une question de taille qui est adaptée en fonction de son portefeuille et de sa sensibilité le certificat il faut préciser que lui il n'est pas pénalisé par une date d'expiration ni mensuelle ni trimestrielle ou annuelle contrairement au warrant contrairement à l'option donc le certificat on n'a pas la valeur-tom contre soi exactement il faut le préciser exactement c'est vrai ça fait partie de ses grands avantages il est affranchi de ses notions d'échéance donc quand on va choisir un produit c'est effectivement ses caractéristiques la taille l'exposition que ça représente la notion d'échéance ou non le risque de perte en capital il faut rappeler on le dit beaucoup régulièrement mais que ce sont des produits qui ont un risque de perte de la totalité du capital et même pour options futures et CFD une perte supérieure au capital investi les autres sont assortis de mécanismes qui permettent de bloquer ça même si les comptes qui sont associés aux trois premiers produits que j'ai cités options CFD et futures sont normalement des comptes qui sont assortis d'un cycle je pose la question à Mathieu ce risque de perdre plus que sa mise initiale avec le turbo ce risque n'existe pas puisque à la barrière désactivante on ne perd que sa mise c'est ça l'idée moi ce que j'aime bien c'est justement le côté c'est pour ça que moi je ne serais jamais vendeur d'options d'avoir un risque illimité risque qui est normalement très faible mais le jour où il y a le signe blanc pour faire le pendant inverse du signe noir on perd plus que son compte et ça peut engager la famille mais en fait tu l'es parce que quand tu utilises un turbo tu utilises une mécanique qui est verrouillée par l'émetteur du produit avec des achats et des ventes en face mais en pratique c'est un produit fini donc avec les options tu peux verrouiller complètement ton risque être vendeur d'options et le bloquer avec un achat en face donc en fait sinon on vendre des calls et couvrir en face avec de l'action donc tu peux complètement maîtriser ton risque et c'est ça l'intérêt encore une fois moi j'ai pas de j'ai une sensibilité plus intéressante pour les options parce que on dit qu'il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses sains comme dit l'expression mais c'est à dire que c'est le produit d'origine et on peut faire plein de choses avec maintenant les produits finis qui sont bien construits c'est génial aussi et effectivement la mécanique qui permet de garantir le prix de l'option est très intéressant alors après il y a des limites dans le turbo que moi j'aime bien mais qu'il faut maîtriser c'est qu'il y a effectivement cette barrière des activants donc ça permet de limiter le risque on peut pas tout avoir on peut pas dire j'ai un risque limité à la valeur du produit et en même temps avoir un effet de levier colossal donc il faut créer quelque chose ça c'est très intéressant mais quand la barrière est touchée sur le turbo mon produit peut être désactivé donc il perd toute valeur en revanche le varant ne l'a pas on peut toucher le prix d'exercice et le varant peut repartir et je peux être très gagnant sur une stratégie qui ponctuellement aura été perdante alors moi après voilà c'est des expériences mais comme quoi il en faut pour tout le monde et c'est ça aussi l'idée c'est ça aussi l'idée c'est que moi au début de ma collaboration avec Agora je m'occupais d'un service 100% varant donc j'ai un peu expérimenté les choses et donc ça remonte c'était de manière concomitante à l'arrivée des CFD en France ça devait être 2006 quelque chose comme ça et donc c'est vrai que je me suis vu de mon point de vue en tout cas pour les varants et qui sont un peu en tout cas ce que j'ai en tête l'application européenne des options c'est vrai qu'il y a le côté à la fois volatilité alors c'est la volatilité implicite pour le coup ça c'est des mécanismes à peut-être à expliquer mais le côté volatilité implicite le côté valeur-temps que tu as expliqué qui font que déjà sur les marchés quand moi ce que je fais avoir un directionnel bon c'est pas si simple tous les jours sinon tout le monde serait milliardaire et voilà et donc il y a ce côté directionnel de marché et qu'en plus on doit avoir des pricing de volatilité avoir un raison dans un timing spécifique avec la valeur-temps c'est-à-dire moi je me suis vu avoir raison sur un varant dans un timing un mois plus long que ce que j'avais en tête et dans l'intervalle entre la perte de la valeur-temps le fait que mon action montait et la volatilité baissait en fait je gagnais quasiment rien de plus que ce que le mouvement de l'action faisait enfin voilà pas mal de petites anecdotes comme ça ça veut dire que ce varant avait été très bien pricé bah non alors après voilà après j'ai des anecdotes qui sortent sur le côté mais c'est pas forcément l'objet du débat mais c'est plus que j'ai eu tort en fait dans le timing c'est-à-dire que mon directionnel était bon mais il s'est mis en place un mois trop tard et ça dans le choix du produit ou alors après dans le choix mais c'est bien tout le monde c'est bien tout le monde tout le monde le problème c'est que j'avais tort dans le c'est ça l'intérêt c'est vraiment rebondir sur deux choses déjà tu as évoqué tout à l'heure un élément important c'était la notion de taille de marché et tu disais que sur le S&P il y avait beaucoup plus de choix si en France il y a 1% des opérateurs qui utilisent des options c'est sûr que c'est même pas même pas 1% mais des produits dérivés c'est très très large en mars 2023 je crois que les options daily donc les options d'échéance très 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 courte ont représenté plus d'un milliard de dollars d'exposition sur une journée parmi les particuliers pardon je mélange deux chiffres plus d'un milliard de dollars d'exposition sur une seule journée or parmi ces expositions on a enregistré que l'exposition était à 25% due à des particuliers donc on utilise beaucoup 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 plus ce genre de produit aux Etats-Unis qu'on les coûte et il y a un profil risque au fil qui n'est pas la même il y a une culture de la finance qui est évidemment sans commune mesure avec la nôtre et c'est aussi pour ça que je voulais ouvrir ce sujet là non pas pour dire que c'est indispensable on peut très bien fonctionner dans un profil d'investisseur toute sa vie sans utiliser de l'effet de levier qu'en revanche c'est un outil formidable si on sait bien l'utiliser et qu'il ouvre des champs de possibles énormes et la deuxième chose en fait sur laquelle je voulais rebondir parce qu'on parle de ces produits là c'est que justement on voit l'effet de levier toi tu décris ton profil tout à fait spécifique de professionnels qui connaissent bien les marchés et qui utilisent du directionnel pur ce que j'aime beaucoup aussi on propose des stratégies directionnelles pur et c'est extrêmement bien c'est ce qu'on pourrait moi ce que j'ai à simplifier en appelant ça le trading c'est peut-être un peu court mais c'est comme ça que j'ai pu le caractériser par rapport aux autres maintenant ce que je voulais expliquer aussi avec ces produits selon leur choix c'est qu'on veut faire énormément de choses avec très différentes donc on peut exploiter une tendance on peut dynamiser un portefeuille c'est pas nécessairement du trading c'est utiliser une position conserver des liquidités on peut exploiter et on y reviendra peut-être en détail mais sur l'absence de tendance on le sait peu mais les marchés entre 30 et 60% du temps sur l'horizon de tant qu'on les regarde n'ont pas de tendance il ne se passe rien on n'avait qu'à le voir au mois de même le P40 on a s'il y a une tendance à un moment elle se ralentit tellement que la progression de l'indice par rapport au call mettons j'ai aujourd'hui un objectif de 7500 sur le CAC au 17 décembre prochain peut-être qu'on va y aller à 7500 pourquoi pas 7350 7500 c'est quelque chose de tout à fait accessible c'est 2 petits pourcents mais probablement il y aller tellement lentement que mon call 7500 expirera sans valeur alors que peut-être avec mon turbo je vais quand même réussir à gagner de l'argent entre 7350 et 7500 et je voulais juste préciser un ou deux types de stratégie autre possible c'est qu'on peut optimiser un prix de revient c'est-à-dire qu'on a mal acheté une action grâce à ces produits on peut améliorer en minimisant son exposition en n'augmentant pas son risque le prix de revient alors les options permettent de le faire notamment mais il y a d'autres combinaisons les stratégies qui permettent de le faire aussi ça permet d'éviter le droit à l'erreur l'ordre stop que toi tu prônes dans la stratégie et qu'on prône sur certaines stratégies aussi et bien parfois une mort subite qui est extrêmement désagréable on le connaît grâce et bien au varant grâce aux options grâce au turbo quand on choisit bien sa barrière on peut éviter de toucher un niveau prendre une marge et donc voir un niveau soit effleuré soit même atteint ou dépassé dans le cas des varants et des options et ne pas déclencher le stop par ailleurs il y a le risque de gap aussi si j'ai acheté une option de vente mon action vaut 100 et je veux me couvrir contre un risque de baisse inférieur à 80 le cas de Worldline c'était un très bon cas de figure moi j'ai un peu peur Worldline il ne se comporte pas bien depuis quelques mois elle va publier j'ai un peu peur de ses publications il y a eu des précédents on a vu Alstom qui a plongé le jour de ses publications on a vu Eurohapi qui a plongé il y avait Adyen qui avait plongé aussi c'était même une semaine avant Worldline il y a eu des gros moments de douleur et rarement connu au moment de publication sur des titres donc on peut se dire voilà un opérateur qui vous reste qu'ouvrir s'il met un ordre stop sur Worldline il va malheureusement voir le titre ouvrir le lendemain on baisse de 40% je crois à peu près à l'ouverture au moins puisqu'on termine à 59 de baisse et avec un gap un trou de cotation énorme sur Alstom on était autour de moins 30 avec le varan moi si j'ai mis que je n'ai plus le cours de Worldline au moment de sa un peu avant sa chute mais si elle valait aux alentours de 40 je crois que c'était 25 alors on va dire qu'elle vaut 25 et moi je me dis je vais couvert contre un S2 à 20 si elle ouvre à 9 on dit les prix c'est sûrement pas ça mais si elle ouvre à 9 moi ce que j'ai voulu vendre à 20 je n'ai pas pu le faire avec une option de vente un achat de poutre aussi donc un varan je me suis assuré du prix de vente donc je sais exactement à quel prix je vais vendre quel que soit le niveau d'ouverture donc encore une fois ça peut être une excellente stratégie maintenant dans le cas inverse si j'ai une stratégie haussière et qu'il y a un mouvement brutal qui se produit à la baisse avec le turbo il est désactivé tout de suite je ne perds pas plus que le produit de mon capital et je ne me retrouve pas dans une situation extrêmement perdante sur une position où je suis très exposé qui est le risque inverse donc l'équilibre entre les deux et c'est aussi et souvent beaucoup la combinaison de ces différentes positions que moi je trouve extrêmement intéressante et qui permet tout en jouant toujours se rassurer ce rendement de limiter son risque et de maîtriser son risque et éventuellement de limiter son gain mais après juste pour terminer parce que après je pense qu'on y reviendra mais c'est vraiment propre au profil à mon avis c'est ce que tu disais tout à l'heure d'investisseur parce que moi en fait tu vois ce que tu évoquais travailler une position moi en fait je ne fais pas du tout du buy and hold dans mon PEA je n'ai jamais des positions qui durent plus de 6 mois schématiquement et encore 6 mois la moyenne de mon turnover ça se compte plutôt en semaine qu'en mois et donc je ne vais pas aller chercher à travailler une position c'est-à-dire j'essaye de tenir des positions quelques semaines quand ça se passe bien quand j'ai des mouvements qui répondent présents dans le timing ça peut durer une semaine voire des fois 48 heures 72 heures j'aime bien vraiment être quelque chose comme ça dynamique et donc je ne vais pas aller chercher à faire du buy and hold sur Total en rentrant dans une optique à 5 ans donc c'est vraiment toute cette approche-là en termes de connaître c'est peut-être ce qu'on va évoquer ce que tu évoques dans ton livre très bien d'ailleurs c'est connaître toi toi-même c'est-à-dire connaître c'est quel profil d'investisseur de trader tu es en fait pour et effectivement après tu as des produits qui répondent à tel ou tel critère et qui en tout cas à mon avis il faut en privilégier certains selon son profil je vais revenir sur le titre Total pour illustrer un petit peu les potentialités des options ou des turbos mettons que j'ai un portefeuille assez confortable on va dire de 50 000 euros par exemple et je vais acheter quelques calls Total et à la fin tout se passe bien on est à trois semaines de l'échéance mettons qu'on est fin mai l'option expire autour du 17 entre le 17 et le 20 juin et Total mon call 50 Total vaut 56 et il y a le coupon qui va tomber aussi grâce à l'option il y a un moment je peux dire très bien j'exerce mon call 50 donc j'achète à 50 un titre qui vaut déjà 56 et qui en plus de ça va distribuer le dividende donc le titre si je demande l'exercice de l'option je vais me retrouver propriétaire des titres dividende attaché et j'aurai donc fait d'une pierre de coups j'aurai gagné sur la différence de coups et j'aurai en plus de ça temporairement immobilisé pas mal de capital pour lever mon option parce que je vais lever 100 titres à 54 donc je vais évidemment mettre 5000 sur la table si j'ai 10 options je mets 50 000 mais ça pour juste quelques jours j'encaisse mon coupon fois le nombre de titres fois 100 donc j'ai aussi multiplié mon coupon du coup c'est extraordinaire alors qu'avec le turbo je ne peux pas exercer mon turbo et dire à mon vendeur d'options tu me livres mes totales à 50 dividendes attachés et moi dans une semaine j'encaisse le coupon et là je revendrai mes titres et j'aurais fait effectivement une très très belle affaire ça m'aura demandé juste de mobiliser du capital juste entre l'exercice de l'option et le jour du détachement du coupon je peux même d'ailleurs le faire 3 jours avant sinon si on n'est pas propriétaire 3 jours avant on ne peut pas encaisser le coupon mais voilà et malheureusement avec le turbo après encore une fois on en remet toujours au même truc ça dépend du profil c'est à dire que moi comment je les utilise les turbos c'est vraiment en optique de couverture c'est à dire que j'ai mon PEA sur lequel j'achète des actions etc. au quotidien et j'ai des comptes titres donc chez DeGiro chez Fortuneo etc. pour ne pas les nommer et ça ça me sert de couverture c'est à dire que moi j'utilise prioritairement les turbos en dérivé à la baisse pour plein de raisons parce que la baisse le marché monte plus en moins donc tu utilises plus le turbo à la baisse considérant qu'effectivement la hausse prend l'escalier et souvent la descente prend l'ascenseur c'est ça voire pas du tout l'ascenseur tu sautes par la fenêtre même si on vient de connaître l'inverse sur la Nasdaq alors après il y a des fois mais c'est vrai que du coup le côté même dividende etc. c'est des choses que je fais mais en cash action direct et voilà mais ça dépend enfin voilà encore une fois c'est que ce qu'on vient d'exposer ne s'oppose pas du tout ce que dit Romain ni l'exemple moi de mes totales que je vais exercer c'est trois profils en fait je pense que c'est trois profils d'intervenants et toi tu viens de préciser enfin tu viens de le redire mais là je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant que toi tu es dans le directionnel mais le turbo va te servir plutôt pour une stratégie baissière c'est après ce que j'aime bien c'est que en fait c'est toujours le même truc sur les marchés c'est quand il y a des comptes en fait quand il y a des quand il y a des enfin ouais c'est l'image de toute façon l'image qui résume l'allier pour monter et l'ascenseur pour descendre ça ça se voit alors sans parler du Covid de l'Ukraine ou effectivement mais on a en fait on a à part la BCE avec Draghi quand ça remonte il y a dix ans où le CAC s'était envolé mais on a beaucoup plus souvent des moins 3 moins 4 sur le CAC que des plus 3 plus 4 en fait et donc effectivement on va avoir plein de séances à plus 0,5 et ça bah moi j'essaye de capitaliser avec des actions qui vont idéalement surperformer ces mouvements là et à l'inverse d'essayer d'être bien placés ou en tout cas couverts avec pour le coup des turbos nus enfin entre guillemets nus c'est à dire que là la semaine dernière bah dans le service Agora Trading Lab on avait des des turbos put et donc avec des élasticités raisonnables de 7 à l'époque quand on a un Nasdaq qui perd 1 ou 2% tu peux préciser pour nos auditeurs ce que tu appelles l'élasticité bah c'est l'effet de levier c'est comment c'est à dire si le Nasdaq perd 1% mon produit va s'apprécier de 7% et donc en fait d'essayer comme ça d'engranger et là on parle de petits mouvements entre guillemets c'est à dire que c'était un petit mouvement correctif du Nasdaq qui a duré 24 heures mais mine de rien en amplitude sur du court terme ça fait 2% et avec un peu de levier comme ça bah ça permet de mettre du beurre dans les épinards voilà c'est ça qui est hyper intéressant c'est que et ça résume vraiment la philosophie de ces produits là c'est qu'on peut les adapter dans énormément de cas de figure qu'on peut décider soit de mettre du beurre dans les épinards soit de se couvrir soit d'optimiser un prix de revient soit même moi ce que j'ai une stratégie que j'aime beaucoup c'est de se créer de l'assurance gratuite ça c'est quelque chose qui peut paraître un concept assez incroyable mais c'est à dire qu'au lieu de payer son assurance pour sa voiture et qu'à la fin de l'année cette assurance versée elle ne vaille plus rien avec c'est notamment les options qui le permettent mais la possibilité d'encaisser de la prime en couvrant sa position on peut complètement créer des stratégies où l'assurance ne coûte plus rien et donc bénéficier de stratégies qui ne rapportent rien tant qu'il ne se passe pas le mouvement qu'on a escompté ça nécessite de mobiliser des capitaux un petit peu pendant ce temps là mais en revanche si le scénario se met en place de gagner de l'argent et donc d'encadrer le marché sur des stratégies qui sont donc délimitées sur les indices donc c'est toutes ces sensibilités ça dépend effectivement et tu l'évoquais du profil de chacun et je rappelle ici quelques grandes questions à se poser avant de faire ça et je crois que la première question c'est est-ce qu'on est investisseur ou est-ce qu'on est trader c'est pas la même chose ou les deux éventuellement et c'est souvent le cas j'ai rencontré un client hier soir à qui je posais la question et qui souriait en ne sachant pas très bien distinguer les deux et qui me confiait malheureusement qu'il perdait de l'argent en utilisant trop de levier et donc je pense qu'il confondait les deux et qu'il avait transformé des investissements de court terme en des investissements de long terme avec du levier ce qui était devenu une catastrophe donc c'est ça c'est se connaître avant tout savoir ce qu'on va en faire la taille qu'on veut y allouer et il y a pour ça des petites astuces aussi pour ce côté compliqué que peut être le trading ou la spéculation directionnelle on peut diminuer la taille d'exposition que ça représente et avoir un compte dédié à un investissement de long terme et comme tu le disais toi avoir un compte ailleurs pour faire autre chose moi j'aime mieux aussi cette idée du petit compte à côté pour faire des bêtises c'est-à-dire un compte sur lequel on va mettre une petite somme et on va se permettre d'avoir des positions avant des chiffres on va se permettre de faire des choses qu'il ne faut pas faire en temps réel en temps normal je veux dire et qui vont permettre de faire autre chose et d'utiliser à ce moment-là un levier débridé et de faire ce truc d'abusement qui peut être qui sera probablement pas très productif mais qui est parfois difficile et c'est le côté émotionnel et gestion des émotions qui est lié à tout ça aussi qui peut interférer et intervenir dans sa prise de décision donc se connaître et bien choisir son point je finis juste sur ça c'est vrai que dans une des phrases que tu disais ce qui résume mon approche c'est moi mes positions de moyen terme alors ce que j'appelle du moyen terme c'est sûrement pas ce que vous avez enfin ce que l'investisseur français moyen a en tête mais en gros moi mes positions de moyen terme c'est du court terme qui a bien tourné c'est-à-dire que je préfère sortir ça m'arrive quasiment tout le temps de sortir sur des stops très proches et je passe à autre chose et par contre quand j'ai bien acheté des actions je me laisse porter comme c'était le cas fin octobre c'est vrai qu'ils m'avaient dit que ça irait aussi vite en un mois si j'avais dû acheter un varant j'aurais pris quelque chose de peut-être plus long de trucs mais le fait est que on sait toujours en tout cas moi je sais où je sors si j'ai tort et si jamais j'ai raison je laisse le marché tant qu'ils ne me montrent pas que j'ai tort essayez de capitaliser plus longtemps on va revenir sur ce basculement autour du 25-26 octobre parce que tous les deux on se parle et alors moi je vais revenir sur un petit peu ce trait de caractère qu'on me prête d'être contre à rien c'est à dire que quand je vois un trait très encombré que tout le monde est full boost sur un truc que tout le monde est complètement short sur autre chose je me dis c'est un petit peu comme un bateau il y a tout le monde qui est du même côté du bateau pour voir les dauphins et si ça se trouve il y en a autant de l'autre côté mais comme il y a quelqu'un qui crie ah les dauphins tout le monde va d'un côté du bateau puis le bateau à un moment il bascule et j'avais l'impression autour du 24-25 octobre que le bateau était prêt à être basculé sur l'obligataire on était à 5 exactement pile poil sur le 10 ans US on était à 3 sur 2 on était à 3,80 sur l'OAT on avait franchi les 3 sur le boon je me disais tout ça et tout le monde était là-dessus enfin c'était bon on ne voyait plus qu'un nouveau on parlait de la capitulation qui allait arriver sur l'obligataire vous nous expliquez là ça baisse ça baisse on est sur le tremplin et là on va les capituler on va les capituler c'est-à-dire qu'on va avoir le 10 ans à 5,50 aux Etats-Unis on va avoir plus de 4 sur l'OAT et le boon il va aller chercher 3,50 bref c'est ce que j'entendais sur les actions j'entendais exactement la même chose c'était bon il s'est passé l'inverse de toute façon là maintenant vu où vont les taux tous les utilities ça va évidemment plonger les banques c'est pas bon enfin bref et puis on s'est dit alors on va quand même miser des petits trucs pour rigoler c'était vraiment c'était ça alors moi je l'ai fait effectivement et je trouve l'astuce assez bonne j'ai aussi un petit compte sur lequel je fais des bêtises parce que voilà j'ai un petit compte sur lequel quand je vois tout le monde du même côté du bateau moi j'ai mon compte c'est l'autre côté du bateau mais ça va après moi ce qui m'embêtait dans le timing c'est que c'est vraiment survenu le point central c'était le 31 entre le 31 et surtout le 1er novembre donc ce qui m'embêtait un peu c'est que ce soit un jour férié pour des questions techniques d'organisation et tout mais voilà parce que du coup le 2 au matin le cas qu'il ouvrait à plus 2 on était à 7100 mais voilà mais effectivement tu as résumé tu as résumé la chose ben oui effectivement c'est des questions de timing des marchés d'adaptation de scénario et moi c'est ça que je trouve passionnant et quand on peut en fonction du marché de la lecture qu'on a adapter trouver le produit qui va correspondre c'est quand même pas mal on n'a pas évoqué ou très très peu les CFD alors moi je parlais de la diversité plus grande offerte par les turbos par rapport aux options alors les CFD il y en a absolument sur toutes les valeurs et d'autres voilà moi je crois on a discuté un petit peu avec Mathieu avant cet entretien si on est sur une grosse une grosse valeur si on a si on a le choix entre le warrent ou le turbo on va privilégier le turbo si on veut se couvrir on va privilégier l'option mais si on est sur une action sur laquelle il n'y a pas ni option ni turbo est-ce qu'il faut ou non faire du CFD alors du CFD alors après les leviers alors moi j'ai essayé les CFD chez Saxo Bank à l'époque et voilà j'ai arrêté et donc après ce qu'il faut savoir c'est que sur les sur les effets de levier proposés ils sont variables en fonction de la volatilité de la valeur c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même c'est un peu le même principe les autorisations sur le SRD c'est qu'il y a des notions si vous êtes sur du Soitec ou sur du Air Liquide vous n'allez pas avoir les mêmes les mêmes autorisations et donc après les CFD ce qu'il faut déjà avoir en tête c'est que on vous dit que c'est gratuit il y a juste le frais de courtage mais il ne faut jamais oublier qu'il y a le spread surtout sur les indices et c'est sur ça que soit Saxo Bank IG ou autres se rémunère ça c'est la première chose l'avantage du CFD et des futurs c'est que ça cote quasiment H24 donc effectivement en comparant peut-être des turbos des varons on sait vite le risque de gap défavorable si on est dans le mauvais sens le turbo la plage de cotation elle est quand même assez étendue on fait de 8h à 22h mais par exemple des petites anecdotes des petites anecdotes comme ça c'est vrai que si on était par exemple sur l'or vous l'avez sûrement vu la poussée de l'or du coup en tout début de semaine lundi matin à minuit où on a eu une importante mèche haute au-delà des 2100 dollars donc si on était en CFD ou en futur si on était vendeur sur l'or par exemple antérieurement à ce mouvement on se serait fait sortir sur cette mèche haute et en fait si on était sur un varon ou un turbo qui cote qui n'aurait pas coté du coup en overnight en ouverture à 8h du matin le cours étant retombé on a eu peut-être des chances de ne pas être soit avoir sa barrière exécutée ou toujours être en position alors après le pendant inverse c'est que si le matin à 8h l'or avait dû être à 2200 dollars ça aurait été problématique 2-3 missiles de plus dans la mer rouge il était à 2200 mais donc tout est effectivement il y a un peu des avantages des inconvénients comme ce qu'on disait avec Romain là tout à l'heure sur tous les produits il en faut un peu pour tout le monde après moi c'est vrai que du coup j'aime quand même bien alors ça va être bête ce que je vais dire mais c'est en fait quand j'ai des produits dérivés surtout quand j'ai des choses peut-être plus dynamiques c'est que j'essaye assez vite de sécuriser ce que j'appelle des prises de bénéfices partiels c'est-à-dire d'en revendre la moitié c'est-à-dire par exemple là à l'instant T les poutes Nasdaq dont j'ai parlé tout à l'heure alors ils sont qu'en levier 7 donc on n'est pas sur un truc parce que ça m'arrive ponctuellement de faire des choses peut-être plus plus risquées il faut 10 on est même plus sur du à l'époque alors c'était dans les années antérieures on était sur des leviers 30-40 donc avec des barrières désactivantes relativement proches à 2-3% du sous-jacent mais donc pour faire simple en fait c'est que l'idée quand on est sur des produits assez risqués c'est d'essayer de bien les traiter de 8h à 22h en horaire classique pour s'éviter l'aléa de l'overnight d'un truc d'un Fukushima d'un Brexit d'un Brexit enfin voilà c'est cet exemple là qui est une des bases pendant que je te coupe du levier et de la pratique et du livre c'est que voilà un client qui utilisait un certificat à levier et il avait un certificat avec un effet de levier de 15 et lui il pariait comme beaucoup sur le fait que le Brexit n'avait pas lieu tout le monde était du même côté du bateau pour voir passer les dauphins ça aussi c'était un bon côté du bateau effectivement et donc ce qui était d'ailleurs doublement interprétable parce que même s'ils étaient restés c'était pas une bonne nouvelle c'était une mauvaise nouvelle qui se produisait pas si on peut le dire en tout cas le marché a sanctionné ça par une baisse d'une dizaine de pourcents le lendemain à l'ouverture ou peu après et donc l'action de l'effet de levier 15 il appelait en demandant pour quelle raison il ne pouvait pas renforcer sa position alors déjà renforcer une position ça c'est pas mal ultra perdante et il disait je ne peux que les vendre et je lui dis mais vous avez dans la bonne chance de pouvoir les vendre il me dit mais pourquoi ? parce que le marché perd combien ? 10% vous avez un effet de levier de combien ? 15% donc ça fait déjà combien ? ça fait 150% 150% ça fait plus que 100% oui donc pourquoi il y a encore des vous allez nous donner les 50% déjà vous avez de la chance de ne pas devoir de l'argent et il me dit comment ça ? et là il réalise en fait et c'est ça en fait le travail en amont prendre un effet de levier de 15% en dehors des horaires de marché et au-delà des horaires de marché ça peut être utilisé dans des conditions très spécifiques pourquoi pas pour des opérateurs qui savent très bien l'utiliser et c'est pour ça pourquoi pas un CFD pourquoi pas un effet de levier de 15% mais en plus le Brexit on savait qu'il y avait cette échéance-là mais c'est vrai qu'il y a en plus par nature les marchés on peut avoir le Fukushima le truc qui se passe à 4h du matin où on dort un truc improbable c'est là où je prends la comparaison avec le futur le contrat à terme sur 10K40 un mois plus tard un opérateur il aura retrouvé ses cours en ayant acheté un contrat futur K40 alors que celui qui avait un effet de levier un opérateur qui avait un effet de levier donc on va dire au moins 10 puisque si c'est 10 fois 10 ça ferait 100% de tous les effets de levier supérieurs à 10 ont vu tous les produits désactivés dans la journée et ne plus avoir de valeur et heureusement ces produits sont à sortir d'un mécanisme qui fait qu'on peut sortir et ne pas perdre plus que le montant investi donc c'est encore une fois une compréhension des produits puis une adaptation par rapport à ce qu'on en fait donc le levier maximal il n'y a pas vraiment de règle mais on convient qu'un levier de 5 c'est un levier moyen médian raisonnable à utiliser qu'au delà ça devient très spécifique et très technique après il y a des effets de levier beaucoup plus important à utiliser un certain cas on ne parle plus des mêmes produits qu'on a évoqué ce soir on parle par exemple du Forex où là on a des leviers ou des turbos sur le S&P des choses très liquides il y a des turbos qui ont des leviers de 100 donc on peut vraiment aller chercher très proche des échéances et il y a des stratégies qui fonctionnent comme ça proche de l'échéance et sur des niveaux très précis de jouer ces leviers là mais encore une fois si on utilise des leviers pareil il faut diminuer son exposition et c'est cet équilibre là alors tu posais la question du CFD je trouve que c'est un produit qui est extrêmement intéressant qui est bien construit qui permet de toucher énormément de sous-jacents tu parlais d'action et autres mais tu peux acheter la carcasse de porc du cacao du cacao du sucre comme ça du dorant surgelé à mon sens c'est un peu compliqué un peu anecdotique mais pourquoi pas s'il y a des sensibilités là-dessus ça permet de travailler sur des sous-jacents et de diversifier assez facilement il y a effectivement ces coûts de financement qu'il faut prendre en compte il y a ces écarts qui peuvent être favorables ou défavorables liés aux horaires de cotation donc encore une fois sans faire de match entre les différents produits il y a des questions de sensibilité le tout étant encore une fois de maîtriser l'effet de levier et que c'est pas parce qu'on vous donne un effet de levier qu'il peut aller jusqu'à 20-30 selon les produits sur les CFD qu'il faut l'utiliser même au sens bien au contraire on sait que l'importance du levier et le taux d'échecs est extrêmement corrélé à la taille du levier utilisé et au-delà de 5 on a des échecs qui sont exponentiels donc c'est pour ça qu'on a pris ce ratio-là comme point de repère encore une fois c'est discrétionnaire assez propre à chacun il y en a qui vont faire du scalping sur des futurs très très courts et qui vont prendre des leviers colossaux et qui vont très très bien s'en sortir encore une fois c'est question de maîtrise de l'outil et du capital utilisé et c'est pas bien ou mal et c'est une question de sensibilité et c'était plus ça l'objet de ce comparatif avec encore une fois chacun selon sa compréhension et donc il ne faut pas dire ah bah ça m'a l'air sympa je vais aller utiliser tel produit c'est comment est-ce qu'il fonctionne quelles sont ses règles en amont c'est un petit travail de compréhension qui n'est pas toujours très très enfin qui est un peu rébarbatif au début mais qui est vraiment indispensable plutôt que d'aller compter ses pertes ce qui est quand même très désagréable et c'était aussi l'objet et malheureusement le constat qu'on fait maintenant encore une fois si les professionnels les utilisent ces produits ou des équivalents de ces produits là parce que les turbos sont des produits construits en fait c'est une combinaison de stratégie d'option tout simplement le varant il a cette valeur temps qui est terrible mais il donne une perspective de gain beaucoup plus importante si le timing est bon donc il faut savoir choisir son prix d'exercice et son échéance peut être très intéressant aussi ou il faut savoir couper sa position si elle ne se met pas en place et la transférer dans le temps ça aussi et c'est ça l'intérêt de ces produits là quels qu'ils soient c'est que il ne faut pas être trop têtu et que ces produits donnent le droit à l'erreur si on a une stratégie et donc c'est la stratégie bâtie en amont c'est le money management qu'on n'a pas beaucoup évoqué non plus mais parce que c'est des choses que vous pratiquez très souvent et régulièrement et pour lesquelles tout le monde n'est pas très sensible c'est à dire la part du capital qu'on va utiliser pour l'exposition qu'on veut avoir et donc comprendre cette exposition au risque et la part du capital qui va être exposée dans le cas du mauvais scénario et pour effectivement prendre cette phrase espérer le meilleur et se préparer au pire c'est à dire quand on prend une position qu'est-ce qu'on peut envisager de pires scénarios qui se produisent on ne peut jamais imaginer toujours le pire je pense que personne n'avait imaginé que Werner perdra 60% le jour de sa publication mais c'est quel est mon comportement et quel impact pourrait avoir une nouvelle comme celle-là manifestement dans des marchés qui vont de plus en plus connaître des phénomènes comme ceux-là et bien quel va être l'impact sur mon capital d'un mouvement pareil mais écoutez je pense qu'on a fait un tour déjà assez exhaustif pour ceux qui veulent en savoir plus évidemment je recommande la lecture de ce livre de Romain donc responsable des produits dérivés chez Bourse Direct Cellule Info d'Expert et ce livre les éditions Agora nous l'offrons à ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient s'abonner à l'être des affranchis pour la souscription d'un abonnement ce livre sera offert dédicacé par tes soirs dédicacé aux nouveaux abonnés et vous pouvez bien sûr également le commander auprès d'Agora ce livre coûte 35,90 euros voilà donc il suffit de contacter le service commercial des éditions Agora et je remercie également Mathieu qui est aussi mon complice sur les services des affranchis et Trading Lab merci pour l'invitation et on espère faire évidemment la démonstration de notre intolérance aux pertes et de notre patience pour les gains et c'est vrai que les produits dérivés permettent souvent d'être patients et on ne fait souvent rien de bon dans la réaction ou en mode panique merci pour ces échanges extrêmement intéressant merci messieurs merci